Générique Je suis à Saint-Louis, un actif de Saint-Louis, et en même temps j'occupe la fonction de propriétaire de l'hôtel de la poste de Saint-Louis et les professionnels lors de la dernière assemblée générale du syndicat d'initiative. Je suis élu pour trois ans pour présider la destinée de l'institution, qui est le syndicat d'initiative. D'accord. M. Yannick, aujourd'hui nous allons parler du plan de développement touristique. Qu'est-ce que le plan de développement touristique ? C'est un ensemble de réalisations qui doivent être faites sur l'île essentiellement, et avec un volet qui est purement et simplement dédié au syndicat d'initiative sous forme de subvention. Donc, pour ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage du syndicat d'initiative, il s'agit donc de formation, de renforcement de capacité, de la réalisation en commun avec la poste, de l'aménagement du toit de la poste pour un centre d'observation dédié également à l'aéropostale. Donc, l'extension du musée des Jean-Mermoz, c'est voir un petit peu, en termes de renforcement de capacité, les formes transformatives des poissons, parce que l'on sait que Saint-Louis est une ville de pêche, donc il y aura ses traditions bien ancrées à faire découvrir à nos hôtes, mais aussi le renforcement de capacité au niveau des guides pirouilliers, des calèches, dans le cadre de l'amélioration du circuit sur l'interprétation du patrimoine. D'accord. Quels sont les obstacles qui bloquent l'amélioration du turisme à Saint-Louis ? Écoutez, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a des facteurs d'ordre, j'allais dire, national, c'est-à-dire c'est la destination. Saint-Louis se trouve quand même au Sénégal, donc si la destination n'est pas visible, forcément Saint-Louis le sera d'autant moins. C'est vrai que le Sénégal brille par son absence sur les salons de maîtres de tourisme depuis quelques années, que l'Agence Nationale de Promotion de Touristique a relancé, a repris ses activités, donc a bien voulu reprendre l'angle avec les syndicats du Sénégal et remettre au bout du jour la présence du Sénégal sur les salons. Mais le point focal, c'est véritablement l'absence de promotion de la destination et la cherté des billets d'avis. Au Sénégal, on se trouve confronté à ce problème-là. On dirait que le ciel est réservé à quelques compagnies aériennes d'élite, au point qu'on est loin d'avoir un transport aérien démocratisé et qui aurait pour but positif de faire diminuer le prix du billet d'avis par le simple fait de la concurrence plus importante. On se trouve également confronté au visa, mais non pas aussi des fonctionnels en tenue à mettre un accent bien particulier là-dessus, c'est-à-dire non pas par rapport à la réciprocité, on s'est dit dans l'anglais, dans les pays étrangers, il faut formaliser ça, l'acheter par un visa, mais il ne faudrait pas que cette mesure-là soit contre-productive. Or, aujourd'hui, les conditions d'obtention du visa sont lourdes, alors que nous avons aujourd'hui autour de nous, dans la situation du pays comme la Gambie, qui l'ont supprimé à saison touristique, un pays comme le Cabrel qui fait aujourd'hui 1.300.000 touristes, alors que le Sénégal arrive à peine à en faire 300.000, depuis 30 ans que nous faisons du tourisme, le Cabrel ça fait 7 ans qu'ils font du tourisme, ils sont déjà à plus d'un million de touristes. Donc véritablement un problème chez nous. Et puis c'est également de pratiquer des politiques d'incitation toujours dans le domaine de l'aérien, par exemple, nous sommes à Saint-Louis, nous avons un aéroport international, et ça fait 4 ans, aucun vol ne s'est posé. Donc là aussi c'est un problème. Lors de la visite du président Maxime de Gézé-Gézé, ils ont reçu les acteurs du tourisme, qui ont dit au gouvernement la même chose. Et tout est libéralisé les sénégalais, amélioré les infrastructures, et vous verrez que nous aurons plus de tous les trucs à l'heure. C'est la même chose à savoir. Vous êtes encore en train de parler du projet Pôle, comme madame, vous connaissez-vous ? Oui, écoutez, mais ce projet est un projet qui pour l'instant a rapporté. Du fait de la non-cule en charge de ce dossier par l'institution de tutelle, on aurait dû prendre à ce moment-là notre patron de pèlerin, avec l'institution que le ministère nous devait, il faut aller voir de la laissé nature, c'est tout. Au lieu de ça, on va laisser le dossier sur la table jusqu'à l'heure. Et donc, on a un éprouvé avec les subventions de la mairie de Saint-Denis, parce que l'institution de la mairie de Saint-Denis, c'est attendu pour le président de la République. Oui, bien sûr, depuis la création du syndicat d'initiative en 1991, le syndicat a toujours été fiché de la subvention de la mairie, et a aussi eu à travailler avec des partenaires, dont le premier était la région Nord-Radicale, et la condition était que la mairie subventionne, par un nom rien ou par un autre, pour que c'était la mise à disposition d'un directeur, mais qui a eu à se remettre à la disposition de la mairie par la suite. Donc nous avons eu à nommer un nouveau directeur, sans pour autant que son salaire soit pris en charge à la mairie. Malgré les promesses du responsable de cette institution, récemment, le projet de cette situation, est-ce que c'était une mesure pour le soutien ? Est-ce que c'était une mesure pour le soutien ? Est-ce que c'était une mesure pour le soutien ? Non, pas de ça. Non, pas de ça. Est-ce que c'était une mesure pour le soutien ? une offre d'hébergement qualitatif et non pas laisser l'informel s'installer dans ce plan de l'économie. Merci. Monsieur Yannick, quel est votre bilan en tant que président ? Qu'est-ce que vous avez repris d'une manière ? Vous allez gêner ? Non, bien sûr, mais bon, écoutez, le bilan, c'est d'arriver à démarrer effectivement le travail qui est justement financé par l'ASD, donc le plan de développement touristique de Saint-Louis. C'est ça notre objectif, c'est ça un peu l'essence de ce mandat. D'accord. Écoutez, il faut un vendeur, il faut un maire vendeur, un maire qui aille sur les marchés aussi et qui fasse la promotion de sa ville. Indépendamment de ça, une ville pour être bien vendue, il faut qu'elle soit créante, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit sécurisée, il faut qu'elle soit éclairée. Il faut qu'il y ait des aménagements spécifiques pour qu'elle soit accueillante, agirante. C'est essentiellement le profil, en tout cas, du maire souhaité par les professionnels du tourisme, c'est-à-dire la maire qui monte au créneau, qui défend véritablement sa ville qui est un trésor, qui doit être défendu et non pas voué au gémonie du temps, de l'insalubrité, de l'insécurité et autres choses. On a besoin de renouveau. D'accord. Donc, si vous n'avez pas besoin de revenir, vous pouvez en vous dire, vous avez des questions en tant que seconde. Comment vous pouvez-vous marquer votre enfance pour que vous avez besoin ? Nous, nous marquerions ma enfance, nous sommes des amis, des foyers, 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 des foyers. Ce qui peut marquer l'habit d'un enfant à Saint Louis. Et je me souviens des régates de Diamon, etc. Voilà justement une des richesses du patrimoine culturel de Saint Louis qui n'est pas bien en valeur, mais une des rares places au Sénégal à pouvoir organiser des régates de ce moment-là. D'accord, merci et votre dernier mot. Bonne chance à Saint Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.